La question de la sécurité a été au cœur de la conférence qui s'est tenue jeudi au ministère des Affaires étrangères algérien. Comme invité d'honneur, le directeur général de l'école du maintien de la paix de Bamako, venu faire la présentation de l'école et par la même occasion la promotion de la lutte pour la paix en Afrique. La coopération sécuritaire entre l'Algérie et le Mali a notamment été abordée par les intervenants. Le colonel Suleyman Sangaré, directeur de l'école du maintien de la paix, est revenu sur les attentes maliennes quant au rôle à jouer de l'Algérie dans la région du nord du Mali et du Sahel en général. La région de Kidal à titre d'exemple véritable épine dans le pied pour les autorités maliennes constitue une menace pour la sécurité dans la zone, nécessitant une coopération multilatérale. Quand vous discutez avec les autorités maliennes, ils vont vous dire Kidal c'est une épine dans le pied du Mali. Le Mali compte sur l'Algérie pour trouver une solution à ce problème. Généralement les Maliens le disent, les solutions qui viennent d'ici ce sont des solutions qui sont sincères, ce sont des solutions qui viennent de la famille. La coopération entre Alger et Bamako ne date pas d'hier. Le Mali s'est tenu aux côtés de l'Algérie avant même l'indépendance. L'Algérie quant à elle a toujours répondu présente, mettant en place les accords d'Alger de 2015, ayant pour objectif d'oeuvrer pour la paix au Mali.